Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, ce soir pour cette présentation on va laisser un petit peu la technique, je vais vous parler des services de recommandation, c'est un petit peu un ordre du nom de Java mais pour moi c'est intéressant. Donc on va parler des services de recommandation et principalement de comment les intégrer à des objectifs business. Donc du coup c'est vraiment une programmation fonctionnelle et absolument pas de technique sur les systèmes de recommandation. Donc quelques mots à mon propos, donc je suis développeur web freelance, je fais du Java, du Scala et depuis quelques temps je m'intéresse beaucoup au système de recommandation, puis aussi au machine learning et un petit peu la programmation fonctionnelle avec Scala. Donc on va parler de système de recommandation. Qu'est-ce qu'un système de recommandation ? C'est, alors moi je vais prendre une acceptation assez large, c'est un système qui va recommander des objets à des utilisateurs. Donc ça englobe pas mal de choses. Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, c'est tout ça. Les vidéos YouTube sur le côté, les amis sur Twitter, les choses en relation avec ce que j'ai lu sur Amazon et ainsi de suite. Donc voilà, ça permet entre autres de recommander des choses à des utilisateurs comme je le disais. Et ça inverse un petit peu la relation que le site a avec l'utilisateur. Habituellement c'est l'utilisateur qui va sur le site, qui navigue, qui clique sur les liens, qui choisit ce qu'il veut voir. Là il est allé voir quelque chose et on va lui pousser de nouvelles choses en plus de ce qu'il a demandé. Donc ça permet d'avoir un petit peu, de reprendre l'initiative. Avec les systèmes de recommandation, on a aussi deux propriétés qui sont assez souvent là, pas tout le temps. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent. C'est la personnalisation. C'est-à-dire que chaque utilisateur va avoir ses recommandations à lui en fonction de son profil, de son historique et ainsi de suite. Pareil, les recommandations sont souvent aussi contextualisées. C'est-à-dire en fonction de la page sur laquelle on est, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on va faire et ainsi de suite. Le système va proposer des choses différentes. Donc pourquoi mettre en place des recommandations sur un site ? Souvent, au début, c'est pour aider l'utilisateur. Donc l'aider au choix. On ne se rend pas compte, mais quand on est sur Internet, on fait tout le temps des choix. Alors que ce soit des choix très importants. Si on va acheter un nouvel ordinateur, une voiture, ainsi de suite. Ou des choix assez évidents. Quelle prochaine vidéo YouTube que je vais regarder ? Sur quel lien je vais cliquer ? Est-ce que je clique ou est-ce que je clique pas ? Et ainsi de suite. Et finalement, tous ces choix, c'est une charge cognitive que le système de recommandations va permettre d'éviter un petit peu. Par ailleurs, les systèmes de recommandations peuvent aussi servir à faire découvrir de nouvelles choses. Quand on a un catalogue de produits, typiquement Amazon, on en a énormément. Il y a une petite partie qui est très connue et il y en a une grande partie qui va être assez peu connue finalement. C'est un long queue des produits. Et il peut être intéressant pour un vendeur en ligne de faire connaître ce grand partie des produits. Donc, via un système de recommandations, généralement, on va essayer de recommander préférentiellement ces produits-là pour faire découvrir. Au final, un système de recommandations va aider l'utilisateur, donc personnaliser le site pour son expérience et ainsi de suite. Et donc, ça va améliorer l'engagement. Il va se sentir chez lui, il va se sentir aidé. Et donc, on va construire, en fait, une relation de confiance avec l'utilisateur. Et c'est vraiment ça qui est essentiel. C'est que c'est cette confiance qui va être instaurée par le fait qu'on va l'aider et vraiment ce qui va donner au système de recommandations toute son importance. Et donc, quand on met en place un système de recommandations, il va falloir dire ce qu'on fait. Ici, c'est les recommandations des produits les plus populaires ou ceux que vos amis ont aimé ou ceux en relation avec ce que vous avez lu ou ainsi de suite. Et donc, il faut vraiment être très clair sur ce qu'on fait et bien sûr faire ce qu'on fait et pas mettre d'autres choses derrière. Donc, maintenant qu'on a un système de recommandations, on peut se demander comment je vais pouvoir mesurer son efficacité ? Qu'est-ce qu'il va me... Comment savoir s'il est efficace ? Donc, tout d'abord, on peut se dire est-ce qu'il prédique bien ce que veulent les utilisateurs ? Alors, effectivement, on peut se dire qu'un système qui prédit ce que veulent les utilisateurs, ça va être un bon système de recommandations puisqu'on va pouvoir leur donner ce qu'ils souhaitent. Alors, quand on veut le mettre en place avec un objectif business, on va voir à quoi ça peut correspondre. Donc, on va prendre un exemple très très simple d'un supermarché qui veut faire des recommandations à ses utilisateurs. Alors ici, c'est un cas extrêmement simple, c'est deux panneaux publicitaires qui sont des recommandations statiques, donc non contextualisées et non personnalisées. Dans un premier cas, on va recommander le pain qui est un produit acheté par tout le monde, on tire 80% des gens. Et donc, du coup, au final, ça va être une recommandation extrêmement juste puisque toute la majorité de personnes à qui on va la recommander, va l'acheter. Mais d'un autre côté, c'est un chewing-gum. Et donc, quand on va recommander ça aux utilisateurs, il y en a très peu qui vont l'acheter. En revanche, quand on ne met pas plus le sert, ce n'est pas pour dire acheter quelque chose qu'ils achètent déjà, c'est vraiment pour les inciter à acheter plus. Donc du coup, ce qui va être intéressant, ce n'est pas de savoir si ça prédit bien, ça va être vraiment de savoir est-ce que le comportement de l'utilisateur a été modifié et est-ce qu'on achète plus. Et surtout, en rapport à ce qui est acheté déjà. Donc en relatif, quand on part d'assez basse, ça va assez vite. Donc comme je disais, vraiment, un système de recommandation, ce n'est pas là pour prédire ce que veulent les utilisateurs. C'est là pour orienter les actions des utilisateurs et modifier le comportement des utilisateurs au global. Donc ça, c'est bien sûr quand on cherche un objectif business derrière. Donc le fait de savoir ce que veulent les utilisateurs, c'est un premier pas, c'est un moyen, mais c'est en aucun cas un but. Souvent, on sait ce qu'ils veulent, mais on ne va quand même pas leur donner parce que ça ne répond pas à nos objectifs. Donc depuis le début, je parle d'objectifs et donc effectivement, quand on met en place un système de recommandation, il faut définir un objectif très clair. Parce qu'en fonction de l'objectif qu'on va lui donner, ça ne va pas du tout être le même. Donc on peut avoir des objectifs assez simples, assez évidents comme augmenter le volume de vente ou le chiffre d'affaires. Déjà, rien qu'ici, on voit qu'on ne recommandera pas forcément les mêmes produits. Il y a déjà un petit biais entre les deux. Dans le deuxième, on va plutôt recommander les produits qui coûtent cher que des produits peu chers. Dans le deuxième cas, ensuite, on peut essayer de faire connaître son catalogue. Puisque là, on ne vend que trois produits sur les 10 000 qu'on a. Peut-être que ça va être intéressant d'en vendre un peu plus. On peut aussi essayer d'équilibrer la logistique. Quand je parlais de la grande surface tout à l'heure, dans une grande surface, enfin dans toutes, on a des produits en sur-stock, des produits en sous-stock, des produits en rupture en stock. On va peut-être vouloir vendre en priorité les produits qui sont en sur-stock ou après la date de préemption. Donc du coup, les recommander plus et leur donner un petit bonus à la recommandation et essayer de recommander moins, voire pas du tout les produits qui sont en rupture de stock ou en tout cas pas loin. On peut aussi essayer de fidéliser ses clients en leur rendant un service, en personnalisant leur expérience, ainsi de suite. Et en fait, c'est cet objectif-là qui va nous définir comment évaluer notre système de recommandation. C'est effectivement en fonction de l'objectif dit, ce ne sera pas du tout les mêmes critères d'évaluation. Donc comment paramétrer son système de recommandation et sur quels axes on peut jouer pour le faire coller à son objectif ? Tout d'abord, il y a des grandes règles qu'on peut définir, soit de l'éditorialisation, soit des règles métiers. Donc typiquement, ce que je disais tout à l'heure, on va recommander en priorité les produits en sur-stock. Donc ça, c'est une règle métier définie qui va favoriser certains produits et pénaliser d'autres. Au niveau de l'éditorialisation, il y a un exemple chez Crickteo que j'aime bien prendre. C'est The Panty Effect. Donc Crickteo, pour ceux qui ne savent pas, c'est une boîte qui fait du retargeting, c'est-à-dire que la fichier de la publicité en fonction de votre historique de navigation. Et donc eux, leur but, c'est que ça clique le plus sur la publicité. Et ils se sont rendu compte, en fait, que si c'est juste de rajouter des petites cuyottes, ça cliquait énormément. Et donc, on pourrait se dire, c'est facile alors, tant qu'un système de recommandation, on va mettre ça et puis plus facile. Et en fait, il se trouve que leurs clients, c'est-à-dire les annonceurs qui promeuvent des voitures ou autre chose, ne sont pas forcément fans de ça pour leur image de marque. Et donc du coup, Crickteo est obligé de dire, ok, ça, ça améliore le système, ça augmente le taux de clic. Sauf que je ne vais quand même pas le faire. Pour des raisons, bah, X ou Y, ici, c'est l'image de marque, ou en tout cas, la volonté des annonceurs. Il y a aussi d'autres critères. Ça, c'est plutôt des paramètres assez connus dans un système de recommandation. Donc, la diversité est assez random. La diversité, c'est, est-ce que je recommande des produits similaires ou pas ? Ça peut être vu sur plusieurs plans, un plan global. Si je prends le nombre de produits total que je recommande, est-ce que ça représente 5% ou 95% des produits au total ? Est-ce que ça peut être vu aussi un point de vue utilisateur ? Pour un utilisateur, au moment où j'ai fait la recommandation, est-ce que je vais lui recommander toujours les mêmes produits, 10 brosses à dents ? Ou est-ce que je vais lui recommander des produits assez différents ? Brosses à dents et un livre. En fonction du système, pareil, ça sera, on voudra faire l'un ou l'autre, sûrement un entre deux. Et on peut le voir aussi d'un point de vue dans le temps. Est-ce qu'à chaque fois qu'un utilisateur revient, je lui recommande les mêmes choses ? Ou est-ce que ça se renouvelle souvent ? Il y a ce qu'on appelle Harry Potter Effect. Tout simplement, Harry Potter, vous le savez, il y a 8 films. Quand on en voit un, les autres sont pareils, on les recommande automatiquement. C'est une recommandation, si on ne met pas des garde-fous, c'est comme ça. Ce n'est pas super intéressant parce que les personnes qui voient Harry Potter savent très bien qu'il y a les autres, c'est suffisamment connu. Donc on va vouloir ne pas recommander les items trop similaires. Et donc du coup, commenter un petit peu la diversité. Donc la sérendipité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de découvrir par hasard de nouvelles choses. Donc si on recommande des choses assez classiques, c'est-à-dire que l'utilisateur va apprécier très probablement ce qu'on lui recommande. En revanche, il ne va pas avoir de grosses surprises. On peut rajouter un petit peu d'aléatoire dans le système de recommandation. Et du coup, l'utilisateur va moins apprécier. En revanche, au moment où il va apprécier, il va avoir une grosse valeur parce que ça va vraiment être ce qu'il aime. Et donc en rajoutant de l'aléatoire, en pénalisant les items trop populaires ou les items qui ressemblent trop à ce qu'il a déjà vu, on va pouvoir jouer sur cette sérendipité. Et en fonction de ce qu'on veut construire, ici, on va pouvoir la régler. Et enfin, les derniers paramètres que je vais présenter, c'est la partie design. Parce que quand on parle de système de recommandation, on parle beaucoup de tout ce qui est algorithme, back-end, qui est effectivement plus ou moins complexe. Mais on parle beaucoup moins de la partie interface alors que c'est vraiment ce qui est visible par l'utilisateur. C'est là où on a le plus d'axes d'amélioration, en tout cas de levier d'action. Donc tout ce qui est user experience, c'est-à-dire comment l'utilisateur va interagir avec le système. Quelles sont ses actions, comment on lui présente dans l'interface. On peut même aller aussi regarder tout ce qui est persuasive design, c'est-à-dire se servir un peu des sciences cognitives pour construire son interface. Donc je vais pas mettre sur le sujet, si vous intéressez, j'ai mis en lien une petite présentation. Mais voilà, il y a des choses vraiment très intéressantes à faire sur tout ce qui est interface. Et pour moi, ça rentre complètement dans le cadre des systèmes de recommandation tel que décrit au début. Alors je vous décris pas mal de moyens, un petit peu de biaiser, on va dire, les systèmes de recommandation pour coller à son objectif. Donc bien sûr, il faut à chaque fois se fixer des limites et rester éthique. Parce qu'on manipule quand même de gros volumes de données, des données très personnelles. Et il faut se dire, on peut pas faire n'importe quoi. Et donc rester éthique, c'est toujours très difficile à définir puisque c'est subjectif, c'est contextualisé. Donc moi, pour savoir si c'est éthique ce que je fais, j'ai une question que je me pose. C'est, est-ce que si je disais publiquement ce que je fais, ça me dérangerait ou pas ? En fonction de la réponse, on se doute bien de quel côté de l'éthique on va être. Une fois de plus, comme je disais, on construit au final des choses pour les utilisateurs. Alors que ce soit dans la système de recommandation, mais même de manière plus large, dans l'informatique ou même en dehors, c'est toujours des outils, donc ça doit être au service de l'utilisateur. L'utilisateur doit pouvoir garder le contrôle. Typiquement, il doit pouvoir dire, consulter son profil, savoir pourquoi on lui recommande des choses, comment on a construit son profil, pouvoir dire, bah ça je veux l'enlever, n'en prenez pas compte. Typiquement, ça s'est implémenté chez Amazon où on peut retirer des choses de son profil pour qu'on peut avoir des recommandations dessus. C'est utile puisque si on fait un cadeau demain, s'il offre, je sais pas, un stylo ou une Barbie, j'ai pas forcément envie qu'on lui recommande ensuite. Pareil, les recommandations, on peut dire que cette recommandation ne m'intéresse pas et derrière affiner. Donc c'est très utile à la fois pour que l'utilisateur garde le contrôle et à la fois pour avoir des données d'un peu meilleure qualité. Donc si jamais ça vous tente, moi j'aurais bien conseil à vous donner, essayez-le. Et puis surtout, clip-it, simple, stupid. C'est vraiment très simple. C'est comme d'habitude, la loi un petit peu des 80 à 20. Les systèmes de recommandations, c'est extrêmement facile à mettre en place au début. Avec très peu d'efforts, on peut avoir des résultats assez intéressants. Puis après, bien sûr, c'est quand on va essayer de les améliorer. Là, il va falloir vraiment beaucoup de connaissances et c'est assez difficile. Par ailleurs, il ne faut vraiment pas chercher la complexité pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tous les retours d'expérience ont montré que plus de données, des données de meilleure qualité, ça donne toujours de meilleurs résultats qu'un meilleur algorithme. D'autant plus qu'un bon algorithme, en général, c'est plus coûteux en temps de calcul. Et quand on commence à monter sur des grosses volumétries de données, le temps de calcul, on n'en a pas. Donc on va revenir aussi sur des algorithmes simples. Au final, la plupart des choses qui sont en prod sont vraiment sur des algorithmes relativement simples. Donc, encore une fois, restez simples, essayez et puis itérez. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Vous avez des questions ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !